Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons aborder la notion de limite des polynômes. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler le cadre général de ce qu'on entend par limite d'une fonction. Donc on va considérer une fonction f, donc le réel f de x, et on va dire que f de x tend vers L quand x tend vers A. Donc que signifie cette phrase ? x tend vers A, on comprend intuitivement que ça signifie que x devient de plus en plus proche de A. Et lorsque x tend vers A, f de x tend vers L, donc ça veut dire que f de x, à son tour, devient de plus en plus proche de L. Tant et si proche qu'on peut dresser un encadrement de f de x. On peut dire que f de x est supérieur ou égal à cette limite L à laquelle on retire x, je vous préciserai ce qu'est x. Et f de x est inférieur ou égal à cette même limite L à laquelle on ajoute x. Et maintenant, on dit que x est un réel non nul, strictement positif, donc aussi petit que l'on veut. Donc, qu'est-ce que ça signifie cet encadrement ? Eh bien, on considère que f de x est supérieur ou égal à cette limite L à laquelle on retire quelque chose de strictement positif, mais d'infiniment petit. Et f de x est inférieur ou égal à cette limite à laquelle on ajoute cette chose infiniment petite. Donc, dire que f de x tend vers L quand x tend vers A, ça revient à dire que f de x est compris entre L moins quelque chose d'infiniment petit et L plus quelque chose d'infiniment petit. Et à ce moment-là, la notation courante, c'est limite quand x tend vers A de f de x égale L. On le note de cette façon. Donc, voilà ce qui tient lieu de cadre général à ce cours sur les limites. Maintenant, on va passer vraiment au cœur du cours. Et donc, on va aborder les notions de limites de polynôme. Donc, dans un premier temps, écrivons-le, la limite d'un polynôme. Donc, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on va considérer le polynôme. Définie par la fonction f qui a x associé a n x puissance n plus tous les termes intermédiaires plus A1, x puissance 1, donc x, plus A0. Et on s'empresse d'ajouter avec un n élément de R étoile. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le premier coefficient soit nul. Donc, le polynôme défini par la fonction f qui a x associé à cette expression et le monôme on va l'appeler g qui a x associé à n xn en fait, c'est le premier terme du polynôme f on même limite quand x tend vers plus l'infini et on même limite quand x tend vers pardon, moins l'infini et en fait, on dit que le polynôme f qui a x associé à n xn plus les termes intermédiaires plus A1, x plus A0 a pour limite la limite du monôme correspondant à son terme de plus haut degré Je vais vous l'écrire C'est une phrase importante à retenir en fait un polynôme a pour limite infini c'est-à-dire en plus l'infini ou en moins l'infini la limite d'un quart s'est mieux la limite infini de son monôme de plus haut degré Donc voilà pour la première définition Maintenant on va passer puisqu'on vient de voir les polynômes on va tout de suite enchaîner avec les fractions rationnelles c'est-à-dire un quotient de polynôme Donc envisageons la limite d'une fraction rationnelle Alors, quel est le cadre de cette définition ? Et bien on va considérer la fraction rationnelle définie par la fonction f qui a x associé au numérateur a n x n plus tous les termes intermédiaires plus a 1 x à la puissance 1 donc x plus a 0 tout ça sur bp xp plus tous les termes intermédiaires plus b1 x à la puissance 1 donc x plus b0 et on s'empresse d'ajouter que les premiers termes donc avec a n élément de r étoile c'est-à-dire ce premier coefficient-là non nul et bp élément de r étoile donc ce coefficient-là aussi non nul donc la fraction rationnelle f qui a x associé cette expression et la fonction g qui a x associé à n x n sur bp x p on même limite quand x tend vers plus l'infini et on même limite quand x tend vers moins l'infini et de la même façon qu'on a écrit tout à l'heure que la limite d'un polynôme est égale à la limite de son monôme de plus degré on pourrait écrire là de la même façon la limite d'une fraction j'ai oublié d'écrire rationnelle d'une fraction rationnelle est égale donc la limite infinie est égale à la limite infinie de la fonction qui a x associé le monôme de plus haut degré du numérateur de la fraction rationnelle par le monôme de plus haut degré du dénominateur de la fraction rationnelle donc voilà pour nos deux définitions qui constituent le cœur du cours donc maintenant on va passer à la rubrique attention c'est une rubrique habituelle de ces cours sur les limites qui consiste à dire dans un premier temps qu'avant de calculer avant le calcul de la limite d'une fonction il faut déterminer son ensemble de définitions il faut déterminer son ensemble de définitions donc ça c'est la remarque habituelle de la rubrique attention concernant les limites deuxième point de cette rubrique attention c'est simplement pour dire que les deux définitions qu'on vient de donner c'est à dire sur la limite des polynômes d'une part et la limite des fractions rationnelles d'autre part n'est valable ne sont valables donc pardon les deux définitions ne sont valables qu'en x infini donc qu'en infini c'est à dire que lorsque x tend vers plus l'infini ou lorsque x tend vers moins l'infini car effectivement lorsque x tend vers une valeur finie et bien à ce moment là il ne faut absolument pas considérer que la limite d'un polynôme c'est la limite de son terme de plus haut degré même chose pour une fraction rationnelle donc voyons ça maintenant par le biais de quatre exercices mettons ça en application et on va commencer par un exercice 1 qui consiste à déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini d'un polynôme donc exercice 1 est terminé la limite quant x tend vers plus l'infini du polynôme définie par la fonction f qui a x associé 5 x carré moins 4 x moins 3 donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans la détermination de la limite il faut déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc sur quel intervalle f est-elle définie pour répondre à cette question je vous renvoie au cours qui est en ligne qui est disponible qui traite des fonctions réelles et en particulier des notions d'intervalle et d'ensemble de définition cours dans lequel vous verrez que la fonction f est définie sur grand R donc la fonction f est définie sur grand R maintenant on peut se lancer dans la détermination de la limite donc quand x tend vers plus l'infini on va l'écrire en toutes lettres quand x tend vers plus l'infini la limite du polynome f est égale à la limite de son monome de plus haut degré ce qui signifie que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression 5x carré moins 4x moins 3 c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini du monome de plus haut degré de cette expression donc la limite quand x tend vers plus l'infini et le monome de plus haut degré de cette expression quel est-il ? et bien c'est 5x carré donc c'est égal à la limite de 5x carré or limite quand x tend vers plus l'infini de x carré ça c'est une fonction usuelle je vous renvoie effectivement au court traitant des limites et notamment au cas particulier des fonctions usuelles donc la limite de x carré en plus l'infini c'est plus l'infini donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x carré c'est égal encore une fois à plus l'infini par conséquent la limite du monome de plus haut degré du polynome f de x étant égale à plus l'infini ça signifie que la limite du polynome f de x est égale à plus l'infini donc voilà pour notre premier exercice on passe maintenant à l'exercice 2 qui consiste à déterminer encore une fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini c'est encore une fois la limite de polynome donc exercice 2 déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini du polynome f qui à x associe moins 7 x cube plus 3 x2 plus 5 x donc réflexe habituel c'est à dire rubrique attention quel est l'ensemble de définition de cette fonction et encore une fois on voit que f est une fonction définie sur grand R donc maintenant on peut se lancer dans l'application de la définition de la limite d'un polynome la limite du polynome f est égale en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini bien sûr est égale à la limite de son monôme de plus haut degré donc écrivons-le limite quand x tend vers plus l'infini de moins 7x cube plus 3 x2 plus 5 x c'est égale à la limite de son monôme de plus haut degré c'est à dire moins 7x cube donc c'est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 7x cube or là je vous renvoie encore une fois au cours dans le cadre des limites traitant des fonctions usuelles la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube c'est égale à plus l'infini donc la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 7x cube c'est égale à moins 7 fois plus l'infini c'est à dire une constante négative fois plus l'infini c'est à dire moins l'infini donc la limite du monôme de plus haut degré du polynôme f quand x tend vers plus l'infini étant égale à moins l'infini ça signifie que la limite du polynôme est égale à moins l'infini donc en conclusion la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini donc voilà pour le deuxième exercice ça va nous permettre de passer à l'exercice 3 qui cette fois ne concerne plus les polynômes mais les fractions mais les fractions rationnelles où effectivement on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fraction rationnelle définie par la fonction f qui à x associe 3x plus 2 sur x moins 5 alors réflexe habituel on a une fonction avant de se lancer dans la détermination de limite on en détermine l'ensemble de définition donc là encore une fois je vous renvoie au cours traitant des ensembles de définition des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez qu'une fonction de cette forme est définie sur grand R moins le singleton 5 en effet il faut éviter de nuler le dénominateur donc on retient la valeur x égale 5 voilà donc on a l'ensemble de définition de la fonction maintenant on peut déterminer sa limite donc la limite de la fonction f c'est à dire de la fraction rationnelle le cours nous dit que c'est la limite de la fonction quotient définie par qui a pour numérateur le monôme de plus haut degré du numérateur de la fonction f et pour dénominateur le monôme de plus haut degré du dénominateur de la fonction f donc ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fraction rationnelle 3x plus 2 sur x moins 5 c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini du quotient entre le monôme de plus haut degré du numérateur du polynôme c'est à dire ici 3x quotient donc de 3x par le monôme de plus haut degré du dénominateur en l'occurrence ici x donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini 3x sur x de 3 donc c'est égal à 3 effectivement le quotient du le quotient ayant pour numérateur le monôme de plus haut degré de ayant pour numérateur le monôme de plus haut degré du numérateur de la fraction rationnelle et pour dénominateur le monôme de plus haut degré du dénominateur de la fraction rationnelle donc ce quotient ayant pour limite 3 ça veut dire que la fraction rationnelle est pour limite 3 donc en conclusion limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 3 dernier exercice on va traiter encore une fois une fraction rationnelle et on se place toujours en plus l'infini donc exercice 4 déterminer la limite quant x tend vers plus l'infini de la fraction rationnelle définie par la fonction f qui à x associe 2x moins 133 sur x carré plus 2x plus 5 alors réflexe habituel on cherche l'ensemble de définition de cette fonction et on voit encore une fois que f est une fonction définie sur grand R alors comment on détermine ça je vous renvoie au cours qui traite de la résolution des équations du second degré cours dans lequel vous y verrez que cette équation n'a pas de solution donc il n'y a aucun x qui annule ce dénominateur donc l'ensemble de définition c'est grand R voilà donc maintenant on cherche à déterminer la limite de cette fraction rationnelle quant x tend vers plus l'infini donc la limite de cette fraction rationnelle quant x tend vers plus l'infini c'est la limite de la fonction qui a pour numérateur le monôme de plus haut degré du numérateur de la fraction rationnelle et pour dénominateur le monôme de plus haut degré du dénominateur de la fraction rationnelle on va écrire ça limite quant x tend vers plus l'infini de 2x moins 133 sur x carré plus 2x plus 5 c'est égal à la limite quant x tend vers plus l'infini donc au numérateur on prend le monôme de plus haut degré du numérateur de la fraction rationnelle donc ici c'est 2x 2x et au dénominateur le monôme de plus haut degré du dénominateur de la fraction rationnelle voici le dénominateur le monôme de plus haut degré c'est x carré donc c'est égal à la limite quant x tend vers plus l'infini de 2x sur x carré c'est à dire la limite quant x tend vers plus l'infini de 2 sur x or là je vous renvoie au cours dans le cadre de la limite traitant des fonctions usuelles la limite quant x tend vers plus l'infini de 1 sur x c'est égal à 0 donc la limite quant x tend vers plus l'infini de 2 sur x c'est aussi égal à 0 par conséquent ça c'est égal à 0 ce qui nous permet de conclure en disant que la limite quant x tend vers plus l'infini de la fraction rationnelle f de x c'est égal à 0 donc voilà qui termine ce quatrième exercice et qui par la même occasion termine ce cours traitant des limites en particulier des limites des polynômes avec une application supplémentaire pour les limites des fractions rationnelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours traitant des limites ou sur les mathématiques de ce programme de première au revoir